police urgence vous habitez où monsieur quelle commune d'accord restez juste en ligne monsieur je vais engager mes patrouilles puis je vous reprends après pour avoir plus de renseignements à tous de georaphix cambrioleur mis en fuite à qj signalement sommaire assez grand oui compris on se met sur le dispositif extérieur moi ah vous êtes rentré c'est la porte à ce que vous avez elle est plus je vous avais c'est 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 Par le biais de la proximité, par le biais du contact, par le biais des rapports privilégiés, par le biais de la confiance, on réussit à créer un échange et là on devient une police intégrée. Là, on est vraiment au diapason et à l'écoute du citoyen. On parle du monde idéal, mais c'est ça qu'on veut et c'est à ça qu'on veut tendre. C'est à ça qu'on doit arriver. Nous, notre mission, c'est de travailler sur le comportement, sur le laisser-aller de quelque chose et on contribue justement par cette façon, par ce biais, à rétablir aussi un sentiment de sécurité. Notre travail, c'est un travail de fond, c'est un travail qui n'est pas spectaculaire, c'est un travail qui se fait à l'échelle d'une localité ou d'un secteur de gendarmerie. Ça ne sera jamais à la une des médias pour dire, voilà, on a identifié un trafic de cocaïne ou que sais-je. Non, ce n'est pas notre travail. Mais notre travail est tout aussi important pour la population pour établir justement ce sentiment de sécurité. La culture gendarmique veut que tout gendarme soit un gendarme de proximité. Tu dois aussi écouter. Celui qui est passionné, qui a envie et qui, disons, a les compétences, un jour, il arrive à la brigade de canine. Si je fais la totalité de nos interventions, on utilise à 99% le flair du chien dans le pistage, dans la quête d'objets, dans les expos, dans les stups, où le chien vient donner un coup de main. Et puis on a un petit pourcent où on va utiliser les dents du chien pour interpeller des fuyards ou protéger des intervenants. Le conditionnement de base, c'est que du jeu. Après, c'est à nous de trouver les bons exercices pour apprendre au chien à faire ce qu'on veut qu'il fasse. Mais en fait, le chien de Jean-Marie, lui, il s'amuse tout le temps. Entre j'ai envie d'un chien, super, voilà. Là, souvent, on se fait une image parce que ces gens-là nous côtoient au quotidien dans le terrain. Mais finalement, quand après on est dans l'équipe et qu'on a le chien tous les jours, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup d'exigences, il y a des objectifs à tenir. Tous nos chiens vivent en famille. Après, dans la famille, il y a différentes organisations. Certains font que le chien est tout le temps dedans avec la famille. Ça ne pose aucun problème. D'autres disent, moi, il vit la journée avec moi, mais quand je vais au lit, je le mets dehors dans une niche. Il y a différentes façons. Tous nos conducteurs, majoritairement, sont des papas. C'est un côté sympa parce qu'on a un chien, mais on ramène le boulot à la maison quand même. Le chien, il est H24 avec le maître. Le chien, il est H24 avec le maître. Le concept montagne, c'est des postes avec des risques montagne. On a des pistes de ski, on a des voies d'escalade, on a des sites rocheux et montagneux. Dans les préalpes, c'est clair, c'est les avalanches, c'est les accidents de montagne, quelles qu'ils soient, que ce soit l'escalade via Ferrata ou autre, ou simplement accident de randonnée. On a aussi eu ça, des gens qui chutent juste dans une randonnée à montagne, sur un chemin un petit peu scarper, et puis qui tombent. Et puis là, on est obligé d'intervenir. Dès qu'il y a des essais ou blessures graves, on intervient. Pour arriver dans un peu de montagne, il n'y a aucune demande spécifique. Il faut juste quelqu'un qui soit déjà quelques années de service, parce qu'on est pas mal autonome sur l'intervention de montagne. On est général 2, puis il faut être quand même un petit peu débrouillé. Il faut aimer la montagne et puis avoir une condition physique normale. Après, on se forme sur le tas. Moi, typiquement, j'ai commencé en 2010, je faisais très peu de montagne. Et puis maintenant, j'ai évolué et je fais des choses beaucoup plus difficiles que je n'aurais jamais pensé faire au début. Je faisais avoir les limites et les événements plus simples, et puis après, de revenir aux priorités sur la route principale. La principale mission qu'on fait, c'est du vol de recherche. Que ce soit des recherches pour un brigandage qui a eu lieu, ça peut être également des véhicules à rechercher. Après, il y a également tout ce qui est toujours recherche, mais recherche de personnes qui ont disparu. On a des fois des hélicoptères pour évacuer les vips. Si vraiment il devait y avoir un gros problème, on pourrait le prendre dans la machine pour l'évacuer. Et puis également transporter des spécialistes. Quand on est en l'air, tout ce qui est cartographie, la notion du terrain, les distances, ça change pas mal. Donc c'est vraiment une habitude à avoir. Également au niveau sécurité, il faut être très précis, parce qu'on a vraiment un protocole à respecter. C'est un travail à faire, avoir cette notion de la carte avec la géolocalisation, de se rendre compte où on se trouve également dans la machine et toujours pouvoir naviguer, savoir exactement où on se trouve, pour pouvoir aussi donner les endroits aux patrouilles qui sont au sol. Il y a toute une partie navigation qui est le travail le plus important de base. Donc les transactions se déroulent ici dans les toilettes et certainement qu'on a vu un client, voire un autre client arriver avec les transports publics ou en véhicule, venir directement au contact du MAX. Alors c'est ça qu'on va essayer de revoir un petit peu aujourd'hui pour notre intervention. J'ai fait comme apprentissage employé de commerce dans des bureaux et puis après j'ai fait mon armée après l'apprentissage. Puis quand je me suis retrouvé neuf mois sous les drapeaux, on était en dehors tout le long, puis on était armé quelque part, je me voyais mal retourner dans un bureau 24 heures sur 24. Là où je suis, je m'accomplis. J'ai quand même un peu de sentiment en tant que service. Chaque gendarme peut trouver sa voie au sein de l'institution. Et moi j'ai trouvé la mienne. Au revoir, merci. Je pense que derrière tout gendarme, il y a une volonté d'être au service de la communauté, être au service de la population, protéger, sauver, aider son prochain. C'est un leitmotiv qui se retrouve dans beaucoup de gendarmes. Je pense que si on n'a pas ça, on ne va pas trouver son bonheur à la gendarmerie. Il y a un côté fort dans l'acte métier d'aider son prochain, de protéger, d'être le garant d'une certaine sécurité. Il y a toujours cette image, je dis dormez tranquille, nous on est là. Pour moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup en termes de valeur. Et puis une chose que j'ai trouvée au sein de la gendarmerie, c'est cette appartenance au corps. J'ai toujours voulu de toute façon aider les gens, moi c'est plutôt ce côté-là du policier que j'aime, moi c'est aider les gens à porter secours plutôt que le côté répression. Et puis la variété du travail qui m'a motivée, c'est l'appartenance à un corps, aussi de faire partie d'une équipe, d'un corps vraiment hiérarchisé. Moi j'aime ce côté militaire, un petit peu, il faut respecter le cadre. Et puis c'est vrai, c'est quelque chose qui me va bien et puis moi je suis fière de porter son uniforme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501